Saddam Hussein, le voyou de Bagdad, par Jérémy André A la tête de l'Irak à partir du début des années 1970, Saddam Hussein s'est construit une légende. Celle d'un chef arabe moderne, ambitieux, guerrier, ennemi de l'impérialisme américain et d'Israël, père de ses nations soutenu par un état policier tout puissant. En coulisses, le maître du Baas irakien n'a eu de cesse de faire régner la terreur, de massacrer ses compatriotes et de prendre les décisions les plus catastrophiques. Guerre contre l'Iran, annexion du Koweït, usage répété d'armes chimiques, dont le peuple irakien a chèrement payé les conséquences. Sa chute sera finalement provoquée par les attentats du 11 septembre 2001, avec lesquels il n'avait pourtant aucun lien. Fondée sur des mensonges, l'invasion américaine de 2003 constitue le péché originel du XXIe siècle. L'ami de la France La vie publique de Saddam Hussein a commencé sur un immense malentendu. Jusque-là totalement inconnu, il surgit sur la scène internationale au printemps 1972. Le 1er juin, l'Irak a nationalisé la compagnie irakienne de pétrole, propriété d'un consortium de sociétés occidentales. BP, Shell, Esso, Mobile, et la compagnie française des pétroles, l'ancêtre de Total. Hussein n'est alors que l'adjoint du président Ahmad Hassan Al-Pakr, né en 1914 et mort en 1982. Mais c'est lui qui a supervisé toute l'opération. Deux semaines plus tard, le 14 juin, le numéro 2 irakien, annonce la presse, atterrit à Orly pour négocier un accord particulier avec Paris, qui refuse de faire front avec Londres et Washington. Le représentant de Bagdad est reçu sur le tarmac par la carte républicaine et le premier ministre d'alors, Jacques Chabordelmas. Les télévisions découvrent un personnage surprenant, à l'impeccable coupe en brosse et à la fine moustache. Elle s'épaissira avec l'âge. Un trentenaire à la silhouette massive, 1m86, la carrière idéale pour son costume sur mesure, sombre et croisé, avec ce sourire séducteur et ce regard ferme, qui lui donne un air d'intelligence supérieure. Rien à voir avec les très classiques officiers irakiens qui l'accompagnent. Vieillissant ou obèse, engoncée dans des uniformes militaires anguirlandais de fourragères et de médailles. Grand, élégant, l'allure sportive, très maître de lui, M. Saddam Hussein ressemble par bien des points à ceux qu'on appelle en France les jeunes loups. S'enthousiasme le monde. C'est le début d'une brève idée entre la France et le nouvel homme fort de l'Irak. Paris croit avoir trouvé une sorte de gendre idéale, le technocrate tombé du ciel à la tête d'un jeune état gorgé de pétrole, une perle rare à l'heure des crashs pétroliers de 1973 et 1979. Et surtout, une poule aux œufs d'or, noire, prête assignée à l'appel des contrats avec l'industrie française. En prime, c'est un homme de dossier, meilleur que bien des spécialistes, reconnaissent ses opposants. Il épluche lui-même les rapports qu'on lui rend, et peut poser la question qui tue à ses scientifiques ou ses ingénieurs, alors même qu'il n'a qu'une maigre licence en droit. Ce pragmatique, décidément bien son tour à port, évite en outre à son pays un énime bain de sang en signant les accords d'Alger, le 6 mars 1975, avec l'Iran. Le régime du Shah est intervenu l'année précédente pour soutenir les combattants Peshmerga, surnom qui, en kurde, signifie « ceux qui affrontent la mort ». Guerrilla kurde qui harcèlent l'État irakien dans les montagnes du Nord depuis le début des années 1960. Dans la foulée, le despote éclairé reçoit de l'UNESCO le prix Kropeska 1982, pour avoir soutenu une campagne mondiale contre l'analphabétisme, qu'importe qu'il est en fait menacé de prison, ce qui ne participerait pas à sa journée du savoir. Et les contrats franco-irapiens s'enchaînent. Décembre 1974, avec l'Institut Mérieux, pour créer un laboratoire pharmaceutique en Irak, au prétexte de développer des vaccins vétérinaires pour l'élevage, mais déjà avec l'arrière-pensée de s'équiper en armes bactériologiques. Septembre 1975, le nouveau et fringant Premier ministre français, Jacques Chirac, reçoit son homologue irakien en grande pompe. Les deux hommes signent la vente historique de chasseurs Merage F1, et un accord à 3 milliards de dollars pour équiper l'Irak d'un réacteur nucléaire civil. Puis passent une journée dans le midi, entre un spectacle de Dourmaki et la visite du centre nucléaire français de Kadarash. Les deux pays y trouveront leur compte. En 1978, l'Irak fournit un quart des besoins pétroliers de l'économie française, et, grâce à ses nouveaux clients, la richesse du pays de Saddam décolle. Ses revenus pétroliers bondissent de 476 millions de dollars par an, en 1968, à 26 milliards, 12 ans plus tard. Bagdad devient une métropole moderne. Les vallées du Tigre et de l'Euphrate se couvrent d'autoroutes et d'usines fournies par la France clés en main, jusqu'au stylo du directeur. Le bâtard. Rien ne trahit qui est en vérité Saddam Hussein, à part peut-être un petit tatouage à la main gauche, trois points sur le revers, une marque tribal typique des Arabes sunnites de sa région. Tikrit, au nord de Bagdad. Saddam n'est pas le jeune technocrate que voient en lui des occidentaux béats, et naïfs qui ne connaissent rien à l'Irak. Aux yeux des Irakiens, ce tatouage rappelle qu'il vient d'un milieu pauvre, tribal, et non de quelques familles éduquées d'une décité millénaire de la Mésopotamie. Il n'a pratiquement pas fait d'études, et contrairement à une idée répandue, il n'est pas militaire. Il a lamentablement échoué aux examens d'entrée du collège d'officiers de Bagdad. Faire rarissime pour un personnage de cette ampleur au XXe siècle, d'immenses zones nombres subsistent dans sa biographie. Ses origines ont longtemps été recouvertes par les inventions de la propagande et de ses ennemis. Parue pour la première fois en 2002, sous le titre Saddam, The King of Terror, la méticuleuse enquête de Cohn Coughlin, journaliste britannique du Télégraphe, est heureusement démêlée pour l'essentiel le vrai du faux, quand cela était encore possible. A commencer par sa date de naissance officielle, le 28 avril 1937, inventé au temps de sa marche vers le pouvoir pour le faire paraître plus âgé. Il pourrait en fait être né deux ans plus tard. Comme beaucoup d'enfants dans les campagnes irakiennes jusqu'à une période récente, il n'a sans doute pas été déclaré à l'état civil. Sa mère, Sabah, est célibataire. Elle le met au monde dans le village d'Al-Houja, un hameau misérable de maison de torchis, le long d'un méandre du tigre à 8 km au sud de Tikrit. De son père, on ne connaît qu'un nom, Hussein al-Majid. Il a disparu avant ou juste après sa naissance. Cette situation a suscité les plus folles rumeurs, faisant de Sabah une prostituée et du sain-père un brigand. Dans la société traditionnelle arabe, il n'y a pas d'origine plus obscure que celle d'un enfant sans père, qui plus est membre d'un clan, les Al-Béjat, de la tribu Al-Bunassir, qui jouit d'une réputation très défavorable. La seule force dont il hérite, c'est ce nom, Saddam, celui qui se confronte en arabe. L'enfant grandit dans une misère crasse, avec un beau-père qui le bat et se sert de lui pour voler. Saddam a cependant un protecteur, son oncle, Khairala Tulfa, né en 1910 et mort en 1993, le frère de sa mère. Seul lui-ci sort de prison en 1947. Il y avait été jeté pour avoir soutenu, six ans plus tôt, l'insurrection du premier ministre pro-nazi, Rachid Ali Al-Kailani, né en 1892 et mort en 1965, contre les Britanniques. Khairala est un ultranationaliste dont le bagage intellectuel se limite à la haine des Iraniens et à l'antisémitisme, qui explose dans la région avec la création de l'État d'Israël. À partir de la fin des années 1940, Saddam est placé chez cet oncle devenu instituteur et reçoit, avec un peu de retard, un enseignement primaire. À part ces quelques grands traits, d'innombrables anecdotes invérifiables circulent sur son enfance, issues des biographies officielles, de confidences douteuses de Saddam ou de rumeurs locales. Elle figure d'un petit garçon des rues, moqué par ses voisins, à cause de sa condition de bâtard, qui se défend contre les autres à coups de barres de fer, qui a pour seul ami son cheval et qui persécute ses professeurs. Ce tableau relève sans doute plus du folklore que de la jeunesse qu'a réellement vécu le dictateur. À l'automne 1955, son certificat en poche, Saddam monte à Bagdad où Khairala obtient un poste de directeur d'école. L'adolescent y entre au lycée. Il y aurait fréquenté un mouvement de jeunesse paramilitaire, Al-Futubwa, créé dans les années 1930 et inspiré par les jeunesses hitlériennes et les faisceaux de combat. C'est ainsi qu'il fait ses premières armes en affrontant de jeunes communistes dans des manifestations. Sa famille gravite en outre déjà autour du Baas, résurrection. Fondé en 1947, à Damas, ce parti laïque vise à concilier socialisme et panarabisme et vient d'ouvrir une branche au milieu des années 1950 en Irak. Un ami de Khairala Toulfa, le général Ahmad Hassan Al-Bakr, lui aussi originaire de la région de Tikrit, en devient alors l'une des principales personnalités. Al-Bakr se joint à la révolution du 14 juillet 1958 menée par le général Abdul Karim Qassem, né en 1914 et mort en 1963, qui parvient un temps à rassembler communistes et nationalistes. La famille royale irakienne est entièrement massacrée. Le pays entre dans un cycle d'instabilité qui en fera, selon la formule d'un de ses dirigeants, une véritable usine à coup d'état. L'assassin La famille de Saddam profite d'abord de l'ascension de son bienfaiteur Al-Bakr. Khairala est nommé directeur du bureau de l'éducation de la ville de Bagdad. Mais un militant communiste de Tikrit, Saadoun Al-Tikriti, informe les autorités du séjour de l'oncle en prison dix ans plus tôt et celui-ci a renvoyé. Pour se venger, il envoie son neveu à Tikrit. Selon un témoin, Saddam aurait assassiné Saadoun le 24 octobre 1958 d'une balle dans la tête par derrière. Saddam et Khairala sont immédiatement mis en détention. Mais au bout de six mois, ils sont relâchés faute de preuve. Un compagnon de cellules baasistes décrira deux murs muets comme des carpes qui ne font confiance et ne se confient à personne. quand ils sont libérés, le baas, dont les membres ont été chassés du gouvernement, projette justement d'assassiner Abdul Karim Qasem. L'étudiant en médecine qui mène l'opération, Abdul Karim Al-Shaykhli, né en 1937 et mort en 1980, va devenir l'un des plus proches compagnons de Saddam. Le jeune repris de justice a le profil idéal et rejoint l'équipe chargée de mitrailler la voiture du premier ministre le 7 octobre 1959. La géographie du futur régime en fera une véritable épopée avec le jeune Hussein pour héros. En 1980, cet épisode fera même l'objet d'un film de 6 heures, Les Longues Journées, monté par Terence Young, le réalisteur britannique des premiers James Bond. Saddam n'a en réalité joué qu'un rôle secondaire et a même probablement provoqué l'échec de l'opération en ouvrant le feu trop tôt. Le chauffeur est tué, mais pas Qasem, tout juste blessé au bras et à l'épaule. Blessé lui-même, Saddam s'exile à Damas où il passe quelques mois avant d'être envoyé par le Baas au Caire pour y finir son lycée. Grâce à l'aide de l'État égyptien, il y débute, en 1961, des études de droit. C'est au début de l'année suivante qu'il se finance avec sa cousine, Sajida, née en 1937, la fille de Khair Allah, qu'il épousera à son retour en Irak. Il accomplit aussi de fréquentes visites à l'ambassade américaine du Caire, nouant le contact avec la CIA, qui soutient la montée du Baas en Irak pour contrer les communistes. Le 8 février 1963, Qasem est reversé et tué lors d'un coup, conduit par un duo de généraux. Le nationaliste Abdel Salam Aref, né en 1921 et mort en 1966, et le Baasiste Ahmad Hassan Al-Bakr, l'ami et patron de Khair Allah. Les conjurés de 1959 atterrissent en Sanfara Bagdad. Les Baasistes mènent dès lors une impitoyable chasse aux communistes, qui fait entre 1500 et 5000 morts dans des combats de rue, précédant 149 exécutions et des centaines, voire des milliers de disparus, torturés ou abattus sommairement dans des prisons secrètes. Saddam participe en coulisses à la répression, désormais comme membre à part entière du Baas et garde du corps d'Al-Bakr. Mais dès novembre 1963, Aref chasse les Bassistes de son gouvernement, les renvoyant à l'opposition et à la clandestinité. Le jeune Hussein, comme le premier fils Oudai, né en juin 1964, supervise la formation paramilitaire du Djiyaz Hanen, l'appareil des aspirations en arabe, et monte un projet d'assassinat contre Aref à partir de septembre 1964. Un mois plus tard, il est arrêté dans l'avant-lieu de Bagdad avant d'avoir pu entrer en action. Mais, ayant évité la torture et la mort, sans doute grâce à des protections haut placées, il s'évade le 23 juillet 1966 aux côtés d'Abdoul Karim al-Chayekli. Il vit longtemps comme un fugitif, dort dans un lieu différent chaque nuit, roulant coccinelle depuis dans une vieille Mercedes volée à des communistes. Il termine aussi ses études de droit et se déplace sur le campus toujours armé, encadré de plusieurs gros bras. Fin 1967, sa milice matut une grève étudiante. Après la défaite tuisante de la guerre des six jours, en juin de la même année, il resserre ses contacts avec la CIA et les Britanniques, auxquels il demande du soutien pour renverser le président Abdoul Rahman Aref. Il est en 1916 et mort en 2007. Frère aînée d'Abdoul Salman, mort dans un accident d'hélicoptère en 1966. Début 1968, le Baas iraklien rentre définitivement avec sa maison mère syrienne qui s'est rapprochée des communistes deux ans plus tôt. Et, le 17 juillet suivant, Saddam Hussein émerge du tank de tête de la colonne qui a investi le palais présidentiel pour un énième coup d'État. Les Baasistes ont fait alliance avec des officiers supérieurs que Saddam se charge lui-même d'écarter dès le 30 juillet. 22. Abdoul Razak Naïf Briève, mon premier ministre, est surpris en plein déjeuner avec Al-Bakr, désormais président. Hussein, son âme damnée, le met en joue l'arme au point. Ne me tuez pas, j'ai quatre enfants, supplie Naïf. N'ayez pas peur, rien n'arrivera à vos enfants si vous êtes raisonnables. lui répond cyniquement Saddam. Naïf est envoyé en exil au Maroc. Il finira assassiné à Londres en 1978. Le jeune loup. Khair Allah est nommé maire de Bagdad. Chahir Ali, ministre des affaires étrangères, Saddam, adjoint d'Al-Bakr à la présidence du conseil de commandement de la révolution, l'institution créée par le Baas pour diriger le pays. Paradoxalement, ce mouvement viscéralement anticommuniste se stalinise. Les nouveaux maîtres de l'Irak mettent en scène le 27 janvier 1969 l'exécution sur la place de la libération au centre de Bagdad de 14 espions dont 9 juifs irakiens accusés de travailler pour Israël. Resté en coulisses, Saddam passe les 3 premières années à éliminer un à un tout ce qui risquerait de lui barrer le chemin du pouvoir. Je me suis chargé de tous les chacals résume-t-il quand un bassiste s'étonne de ne pas l'avoir vu apparaître en public à cette époque. A l'instar de Staline, il met méthodiquement en place les organes de la terreur bassiste. L'Am al-Am ou sécurité d'état intérieur, le Diyaz al-Muhabarat al-Amma en raccourci le Muhabarat, la direction du renseignement général et l'Istir-Barat, le renseignement militaire. Il place à leur tête sa famille et son gang, les caïds qui avaient terrorisé Bagdad à ses côtés dans sa jeunesse. Ce système fait immédiatement des milliers de morts. Il lui permet aussi de déjouer plusieurs tentatives de coup d'état. La première, le 20 janvier 1970, soutenue par le Shah d'Iran. Une autre, le 30 juin 1973, orchestrée par l'un de ses bras droits. En septembre 1971, Saddam se risque même à tenter d'assassiner le chef de la rébellion kurde, Moustapha Barzani, né en 1903 et mort en 1979. L'Irak a envoyé des clercs chiites pour négocier avec ce dernier. Les hommes du Seine ont piégé des magnétophones à l'explosif dont la détonation tue deux des émissaires et non la cible. L'Irak est un état policier dirigé par Saddam Hussein qui est un fou obsédé par le pouvoir, résume Barzani, furieux et, le premier, lucide. Même son compagnon d'armes, de la première heure, Abdul Karim Al-Shahiri, est à son tour écarté, envoyé comme ambassadeur à l'ONU. Il sera assassiné à son retour à Bagdad en 1980. Le président Al-Bakr ne décide bientôt plus de rien. La propagande développe un culte de la personnalité autour de son adjoint, figure du jeune chef arabe moderne à la vie de famille parfaite, amateur de barbecue, de chasse et de vin rosé, dont l'épouse travaille à mi-temps comme institutrice, tout en faisant son shopping à Paris, à New York, avec le jet présidentiel. À la fin de la décennie 1970, le Baas réunit plus d'un million de membres sur 12 millions d'habitants, dont 150 000 dans l'armée populaire, sa principale milice. Et l'Irak commence déjà à apparaître comme un état voyou sur la scène internationale, pour ce soutien à des groupes terroristes palestiniens radicaux. Son programme nucléaire, malgré les promesses de se cantonner aux usages civils, est suspecté de viser la fabrication d'une bombe. Mais c'est surtout l'éviction d'Al-Bakr qui révèle au monde le vrai visage de Saddam. Sous la menace, le 17 juillet 1979, l'adjoint, contraint son mentor, à démissionner pour raison de santé. Cinq jours plus tard, le nouveau président organise dans le centre de conférence d'Al-Roude à Bagdad une réunion extraordinaire des dirigeants du parti qui sera le théâtre d'une spectaculaire purge entièrement filmée. Fumant nonchalamment un cigare cubain, Saddam y désigne 55 conspirateurs accusés d'être aux ordres du président syrien Hafez el-Assad. Un à un, ils doivent hurler le slogan du Baas « Unité, liberté, socialisme » et quitter la salle pour être arrêtés. 22 seront exécutés dans les jours qui suivront par leurs camarades survivants. Saddam clôt la réunion par cette sinistre formule « Nous n'avons pas besoin de méthode stalinienne pour nous occuper des traîtres ici. Nous avons besoin de méthode baasiste. » L'agresseur Maitre absolu de l'Irak, le nouveau président conduit dès l'année suivante le pays à sa première catastrophe. Certains que la révolution islamique a désorganisé l'Iran, ils pensent pouvoir la vaincre facilement et lui imposer la révision des accords d'Alger qui avaient reconnu la souveraineté iranienne sur la rive gauche du Chôte-Al-Arabe, le delta du Tigre et de l'Euphrate. Saddam s'inquiète en outre de l'agitation des chiites qui forment la majorité de la population irakienne. Ils sont soutenus par leur co-religionnaire iranien. En avril 1980, des partisans du grand ayatollah Mohamed Bakr al-Sadr, né en 1935 et mort en 1980, tentent d'assassiner Tarek Aziz, né en 1936 et mort en 2015, le vice-premier ministre de Saddam. En représailles, Sadr et sa sœur sont arrêtés et pendus. La république islamique menace de les venger. Le dictateur irakien trouve là le prétexte qu'il attendait pour déclencher les hostilités. Le 22 septembre 1980, son aviation lance par surprise une attaque en profondeur contre l'Iran. En préalable à l'invasion du Chôte-Al-Arabe. Saddam veut mettre l'ennemi à genoux au plus vite et le forcer à traiter. Il a oublié que les deux armées sont de force égale et que le territoire auquel ils s'attaquent avec près de 39 millions d'habitants est trois fois plus peuplé. Nationalisme et islamisme vont immobiliser les masses contre l'envahisseur. Premier objectif, la prise de la ville-clé de Roramshar en aval de Bassora coûte d'emblée aux Irakiens très lourds de pertes. Et, dès mai 1981, la contre-offensive iranienne prend l'allure d'un rouleau compresseur grâce aux volontaires des gardiens de la révolution, des enfos-soldats et de jeunes hommes fanatisés par les Molas qui les persuadent qu'ils iront au paradis s'ils meurent en martyr. Pour l'Irak, les revers s'enchaînent sur tous les fronts. Le 7 juin 1981, le bombardement israélien réduit en poussière les installations nucléaires d'Alt-Weïda, annihilant l'espoir de Saddam d'avoir sa bombe arabe. Puis, en mai 1982, Roramshar retombe dans les mains des Iraniens qui capturent 22 000 prisonniers. Saddam lui-même, deux mois plus tôt, a failli être pris alors qu'il inspectait un front submergé par un assaut. Le conflit s'enfonce dans une interminable guerre des tranchées. Terreur et propagande redoublent en Irak. Un nouveau service secret interne est créé, Al-Amn al-Khass, la sécurité spéciale, qui massifie encore davantage la torture. Saddam se fait construire des bunkers. L'appareil plus qu'en uniforme se compare au premier calife et est désigné comme Loin, le guide, le fils du peuple. On lui consacre une exposition permanente dans un musée, des numéros spéciaux dans les journaux, des chansons à la télévision, son effigier est partout. Il y a 26 millions d'Irakiens, 13 millions de personnes et 13 millions de portraits de Saddam, selon une plaisanterie courante à l'époque. L'économie s'effondre. En mars 1982, un ministre ose proposer en conseil que Saddam remette le pouvoir à Bâcre. Allons discuter de ce problème dans une autre pièce, lui répond calmement le président. Quand ils sont sortis, un coup de feu retentit, puis Saddam revient et reprend la réunion comme si de rien n'était. Il envoie ensuite une équipe de médecins euthanasiés et son prédécesseur. Plus de 300 officiers seront exécutés dans les mois suivants pour avoir osé remettre en cause la stratégie du commandant Lanchet. La reprise en main des forces irakiennes culmine avec la fondation de la garde républicaine en 1984, véritable armée personnelle, bien payée et équipée, qui comprendra jusqu'à 140 000 hommes. La même année, les Iraniens s'emparent des îles Majnun dans le golfe Persique et les Irakiens, désespérés, répliquent en employant du gaz moutarde et de la jambe taboune. Ce qui n'empêchera pas l'ennemi de poursuivre ses progrès deux ans plus tard en prenant la péninsule de Fao, l'extrémité sud-est de l'Irak. Malgré ces défaites, le clan de Saddam règne sans partage à Bagdad. Ses proches vivent comme des mafieux, vont venir des prostituées de Scandinavie où on déflotte de centaines de voitures de collections et passent leurs soirées dans des nightclubs. Finalement, c'est l'arrivée sur le front de conseillers militaires américains en 1988 qui renverse la vapeur alors même que le régime se déchaîne contre ses ennemis intérieurs. Les chiites et surtout les Kurdes. En mars 1988, dans le cadre de la campagne de l'Anfal, le butin en arabe, nom d'une sourate du Coran utilisée comme nom de code, le général Ali Hassan al-Majid, né en 1941 et mort en 2010, exécutant des pires bases d'oeuvres du régime, fait bombarder la ville kurde d'Alabja, près de la frontière iranienne, au gaz-moutarde, faisant environ 5000 victimes civiles. L'opération lui vaut le surnom d'Ali Loshimik. Quant à l'Iran, vaincu plusieurs fois sur les rives du golfe Persique, il est à bout et accepte un cessez-le-feu le 18 juillet 1988 qui dépouchera sur la reconnaissance du statu quo d'avant-guerre. 8 ans d'une boucherie qui a fait entre 500 000 et 1 million de morts pour rien. Le paria. La paix est célébrée par la construction à Bagdad de monumentales mains de la victoire, deux épées géantes tenues par des points modelés sur ceux de Saddam et par la reconstitution de la cité antique de Babylone avec des murs de priques frappés au nom du président comme les rois de l'ancienne Mésopotamie. Mais, pour le président irakien, le plaisir est de courte durée. Sa famille est déchérée du fait d'une de ses infidélités. Sa femme tolérée les aventures, pas l'existence d'une maîtresse durable et quasi officielle. En l'espèce, l'épouse du patron de la compagnie aérienne nationale. Pour se venger, la première dame irakienne monte la tête de son aîné, Oudai, qui tue un des gardes du corps du président, est exilée mais rapidement pardonnée. Faute d'avoir trouvé justice, Sajida se tourne alors vers son frère, Adnan, ministre de la défense de Saddam. Les deux cousins sont des amis d'enfance. Ils se disputent violemment en mai 1989. Peu après, l'hélicoptère d'Adnan explose en vol, piégé sur ordre du dictateur. Durant cette drôle de paix, l'économie irakienne se redresse, mais Hussein va une nouvelle fois tout gâcher. Il n'a pas digéré le faible soutien des états arabes lors de sa longue croisade contre l'Iran et accuse les autres pays producteurs de pétrole de faire baisser les cours en surproduisant, en particulier le Koweït. Le 2 août 1990, il envahit subitement le petit royaume voisin pour s'en approprier les immenses champs pétrolifères. Cherchant à obtenir le feu vert américain, il a rencontré une semaine plus tôt l'ambassadrice américaine à Bagdad, April Klaspie. Nous n'avons pas d'opinion concernant les conflits entre arabes, comme votre désaccord frontalier avec le Koweït. Lui a répondu avec la prudence requise la diplomate américaine, n'imaginant pas que les Irakiens allaient interpréter sa non-réponse comme une autorisation tacite de conquérir leurs voisins. Le président américain, George Bush, ordonne immédiatement le déploiement de troupes en Arabie Saoudite, fixe un ultimatum et réunit une coalition missionnée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le 16 janvier 1991, les alliés lancent contre l'Irak un bombardement intensif de cinq semaines. Puis fin février, en quatre jours, leur offensif terrestre annihile les forces d'occupation irakiennes. Avec la guerre du Golfe, la quatrième armée du monde se révèle n'être en fait qu'une armée de parade inadaptée à la guerre moderne, incapable de faire face à des troupes occidentales et menée par des chefs-gronds incompétents. Valeureux Irakiens, vous avez fait face au monde entier, triomphle vaincu dans ses discours contre toute raison. Vous avez gagné, vous êtes victorieux. Combien d'où c'est la victoire ? Chiites et Kurdes sautent sur l'occasion pour tenter de renverser le régime. Mais Bush n'intervient pas et laisse la population à la merci du dictateur, qui déchaîne ce qu'il lui reste de soldats contre l'ennemi intérieur. Deux millions de Kurdes sont en fuite à la frontière iranienne fin avril, tandis qu'un millier meurt de faim chaque jour. La résolution 688 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui établit une zone d'exclusion aérienne sur le nord du pays, met fin au massacre. L'Irak, sous embargo, engagé dans un bras de fer avec la communauté internationale qui lui impose des inspections pour démanteler ses armes chimiques, ne va jamais se relever. Accepté en 1996, l'accord pétrole contre nourriture, 1,6 milliard de dollars de pétrole, livré tous les 6 mois contre de la nourriture et des médicaments, ne permet pas de rétablir la situation humanitaire tant les trafics et la corruption en amenuisent les bénéfices. En représailles aux sempiternelles manœuvres agressives de Saddam, les Américains bombardent à plusieurs reprises son armée et ses services de sécurité. En avril 1993, après un projet d'assassinat déjoué contre l'ancien président Bush en visite au Koweït, puis surtout en décembre 1998, lors de l'opération en renard du désert, après un énième échec des négociations pour le désarmement et au moment où Bill Clinton, empétri dans un scandale sexuel, cherche une diversion. La CIA échoue cependant à structurer une opposition suffisamment forte et Hussein échappe inlassablement au coup d'état et tentative pour l'éliminer. C'est son fils, Oudai, qui lui donne le plus de soucis. Imprévisible, il tue, viole, humilie tant d'irakiens qu'un jour de décembre 1996, il est mitraillé en plein Bagdad et ne survit que miraculeusement, passant plusieurs années en chaise roulante. Cette épreuve accentue le retour de son père vers l'islam, amorcé après la défaite du Koweït. Une campagne de renforcement de la foi a été lancée en 1993. Elle permettra à des islamistes sunnites de s'implanter dans le pays. Ce sont ainsi les premières graines du désastre qui mènera vingt ans plus tard à l'état islamique. Saddam joue cette carte religieuse pour continuer sa guerre contre l'occident par d'autres moyens. Il fait construire à Bagdad une immense mosquée Oum al-Marik, la mère de toutes les batailles, dont les minarets sont en forme de scud, des missiles de fabrication soviétique employés contre Israël en 1990. Dans ce temple du régime est exposé un coran de sang écrit avec une encre mêlée de plusieurs litres de sang du dictateur lui-même. Le maître de l'Irak a vieilli, mais rien ne doit en paraître. Ses cheveux sont teints. Il ne porte pas de lunettes en public, malgré sa mauvaise vue, et ne marche pas devant les caméras pour éviter qu'on ne remarque le mal de dos qui le voûte. Toute sa nourriture est soigneusement passée au rayon X par des savants spécialistes de la radioactivité. Dans chacun de ces dizaines de palais, trois repas sont prêts chaque jour pour lui, même quand il est absent. Il maintient une aura de mystère, on dit qu'il ne dort jamais deux jours de suite dans le même lieu, comme quand il vivait dans la clandestinité, du temps où le Baas était pourchassé par le régime des présidents Aref. Le bouc émissaire. Dès les jours qui suivent les attentats du 11 septembre 2001, le dictateur est désigné comme l'une des principales cibles de la guerre contre la terreur, déclarée par le président George W. Bush. Une nouvelle inspection de l'ONU est entravée par le régime fin 2002. Les Américains tentent dès lors d'entraîner contre lui, comme en 1991, une large coalition approuvée par la communauté internationale, au prétexte de liens inexistants avec le groupe terroriste Al-Qaïda et de la menace d'armes de destruction massive tout aussi fictive. En réalité, les stocks de gaz irakiens sont vieillissants et limités. Son programme limitaire pour obtenir la bombage s'est totalement arrêté au début des années 1980. Malgré le veto français à l'ONU et des manifestations mondiales, l'opération Liberté irakienne est déclenchée. Le 19 mars 2003, il s'ouvre par le bombardement du bunker de Saddam Hussein, qui est légèrement blessé. Les troupes américaines atténuent facilement Bagdad en une semaine. Jusqu'à la dernière minute, le président irakien multiplie les apparitions télévisées pour rallier ses troupes dans la débâcle, tout en se terrant dans des planques préparées de longue date. Le 9 avril, le déboulonnage symbolique d'une de ses statues à Bagdad face à l'hôtel Palestine marque l'effondrement de son régime. Le dictateur disparaît entièrement le jour même. Sa chute révèle au monde ses palais mégalomaniaques, les salles de torture, les charniers et les extravagances de son fils Oudai. On retrouve dans sa villa 2 millions de dollars d'alcool, de cigares et d'héroïnes. Ainsi que des photos des filles Bush placardées au milieu d'images pornographiques. Dès le 1er mai 2003, George W. Bush croit pouvoir prononcer un discours de victoire triomphateur sur le porte-avions Abraham Lincoln. Mais sur le terrain, les occupants britanniques et américains perdent une dizaine d'hommes chaque jour dans les premières embuscades tendues par des insurgés nationalistes et islamistes pour la première fois dans le même camp. En cavale, Saddam fait parvenir aux médias des lettres et des enregistrements qui excitent ses soutiens à la guérilla en avocant le djihad. La traque des chefs bahassistes prend une dimension sans précédent. Un jeu de cartes est même distribué aux soldats d'occupation avec pour figure les dignitaires de l'ancien régime qui tombent un à un. Le 21 juillet 2003, les deux fils du Seine, Houdaï et Koussaï sont tués à Mossoul dans le nord du pays dans une gigantesque fusillade pour prendre d'assaut la villa où ils se sont barricadés. Pour en venir à bout, les américains font intervenir des hélicoptères Apache et des avions anti-chars A10. Moustapha, petit-fils de Saddam qui n'a 14 ans, se bat jusqu'à la mort. Trois semaines plus tard, les occupants capturent Ali le chimique mais l'insurrection ne fait qu'empirer. Fin août, une attaque suicide tue 17 personnes au siège de l'ONU à Bagdad dont le chef de mission. Sergio Vieira de Mello. Il faut encore 4 mois pour achever la trappe du tyran déchu. C'est un quart de du corps arrêté près de Tikrit qui révèle sa planche. Dans la nuit 13 au 14 décembre 2003, les forces spéciales américaines lancent un immense raid sur une ferme d'Aldaour, à quelques kilomètres d'Al-Houja, le village natal de Saddam. Dans le jardin, elle trouve une trappe de métal qui recouvre un trot de souris de 2,50 m de profondeur. A l'intérieur, un vieil homme avec une barbe et des cheveux hirsutes le réplique immédiatement « Je suis Saddam Hussein, je suis le président de l'Irak et je suis prêt à négocier. » Un hélicoptère le transporte immédiatement à Bagdad, dans la prison réservée aux anciens maîtres de l'Irak. Après de longs interrogatoires par les services américains et par les membres du tribunal spécial irakien mis en place pour juger les crimes bassistes, en procès s'ouvre le 19 octobre 2005. Saddam apparaît avec une épaisse barbe, grisonnant, ridé, mais aminci et combatif. Il se défend pied à pied, récusant bloc tous les crimes qui lui sont reprochés et multiplie les provocations. Les défauts de la procédure et la zizanie politique qui l'entoure finissent de faire tourner cette chance historique pour l'Irak en un interminable cirque judiciaire. Pour en finir, le 5 novembre 2006, il est reconnu coupable de crimes contre l'humanité pour les massacres commis lors des répressions contre les chiites dans les années 1980, sans que les procès de ces autres crimes ne soient terminés. Condamné à la peine de mort par pendaison, il est exécuté le 30 décembre 2006 à 6 heures du matin dans une base militaire irako-américaine de Bagdad, le camp justice, sous les insultes de ses bourreaux. L'un d'eux lui a crié au dernier moment « Va en enfer ! » « L'enfer qu'est l'Irak ? » lui répond Saddam avant de faire sa dernière prière. et qu'on ouvre la trappe.